Bonjour, ici nous avons un Macbook Air de l'ancien 2008, le premier modèle A1237. Donc l'issue avec ce Macbook Air est assez simple. Si on l'ouvre, il n'y a pas le correctement, mais ça ne sert pas. On peut immédiatement voir qu'il n'y a pas de drive hard dans cette machine. Le problème avec cette machine est qu'elle utilise une drive hard hard. Sur ce modèle particulier, c'est une interface IDE, pas une interface SATA comme les nouveaux modèles A1304. Donc c'est un 1.8 inch IDE HDD. Et bien sûr, elles sont assez rares. Et elles fallent beaucoup. Donc nous ne pouvons pas juste acheter et acheter un HDD pour cela. Parce qu'il va falloir très vite. Et c'est assez cher. Il y a aussi quelques SSDs que vous pouvez obtenir dans un format 1.8 inch avec l'interface IDE. Mais elles sont également très cher. Donc ici, nous essayons de trouver une solution alternative à cela. On peut penser que la solution facile est d'obtenir un M SATA à un IDE 1.8 inch ZIF adapté. Mais inférieusement, ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer ce genre d'adapté. que vous n'avez pas d'obtenir un Macbook Air. Donc ici, un exemple de ce que le M SATA, donc ce connecteur M SATA, à ce que le 1.8 inch ZIF adapté. C'est ce qu'il y a. Donc c'est le bord où vous plagez un M SATA SSD. Donc maintenant, nous avons un Toshiba 128GB SSD. Et il a un petit chip, là-bas, qui convertit l'interface SATA à l'interface IDE. Malheureusement, pour certaines raisons, ça ne fonctionne pas à tout sur ce Macbook Air. Le SSD ne se reconnaît pas à tout. Donc ce n'est pas une bonne solution pour cette machine. Il y a aussi d'autres types d'adaptés qui étaient originaux pour les iPods, qui sont aussi compatibles avec cette machine. Mais ils sont aussi assez cher. Donc, nous allons essayer de voir si nous pouvons faire autre chose. et en fait, si vous allez sur Ebay ou AliExpress, vous pouvez trouver des cartes de cartes de cartes de CF et utiliser sur votre Macbook Air. Mais les cartes de cartes de CF, en particulier en haut de capacité, sont très cher. Donc, si vous regardez un peu plus loin, vous trouverez ce type de cartes de CF. de cartes de cartes de cartes de cartes de CF. Cela coûte quelques dollars plus, donc je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est 6 à 8 dollars, ou quelque chose comme ça. C'est très cher, mais en fait, il fonctionne. C'est compatible avec SDXC cartes. Donc, ici, nous allons utiliser 64 GB de cartes. SDXC frame rated pour 90 MB par seconde. Nous allons l'insertir dans ce adaptor. C'est ce que ça ressemble. Vous avez le port SD, vous avez le port CF, vous l'insertir dans ce adaptor. OK. Et il va l'insertir directement à la fête de cartes qui va à la motherboard là-bas. Donc, nous allons retirer la batterie. OK. Nous allons déconnecter ce cartes qui va à la port et nous allons retirer les ports. Nous allons retirer ce petit câble de antenne. Là. Il y a deux roues à retirer. Il y a deux roues à retirer. Il y a deux roues à retirer. Un roues à retirer. Il y a deux roues à retirer. Il y a deux roues à retirer. Il y a deux roues à retirer. Donc, la mienne est cassée. Le piece de cartes est cassée. Mais il ne s'agit pas vraiment. Et vous avez le câble de flex. Nous allons l'insertir de la port et vous l'insertir dans l'adaptor. de cette façon. Donc, le contact golden vers l'adaptor vers l'adaptor. OK. On l'insertir. On l'insertir. On l'insertir. Et on va dans de cette façon. Donc, malheureusement, on doit essayer d'insertir l'adaptor de cette façon. Et ajouter le brachet sur le dessus. Vous verrez que vous ne l'insertiez pas. Je ne sais pas si on l'insertit. Parce que si vous voulez l'insertir, la carte s'ouvre. Parce que, en fait, le câble n'est pas placé exactement le même que sur le HDD. Donc, elle s'ouvre un peu plus plus. Si vous l'insertiez cette brachette, malheureusement, il y a un risque d'améliorer le câble de flex. Donc, je ne recommande pas l'insertir. Vous pouvez au moins mettre la pièce de brachette. de l'insertir. Donc, on peut au moins mettre le de l'insertir. Donc, de l'insertir. puisque c'est de l'insertir, il ne pas pas de l'insertir. Donc, il n'y a pas de vibration. Ceci pourrait être un problème. Donc, il n'y a pas de l'insertir comme ça. Car, dans mon cas, cette pièce là est cassée. C'est une bonne chose parce que je peux toujours mettre l'insertir et ensuite mettre l'insertir de l'insertir. Donc, on va faire ça. OK. encore on va mettre les rouleaux. Cette roule ici aide à maintenir l'insertir et l'assemblée donc on va le mettre encore. OK. l'autre est utilisé mais à peu on ne l'a pas pas si on l'a pas pas de l'insertir OK. Donc, since on n'a pas le metal briquet ce ne pas pas il n'y a pas pas de l'insertir mais ça ne ne pas 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 de l'insertir pas de l'insertir on va de l'insertir de l'insertir pas on va cliquer le couvercle il va de l'insertir on va de l'insertir un peu euh un peu un peu donc on peut réellir les montages des batterie pour le fit mais ne nous faisons pas pas de l'insertir si on peut voir que mostra un fonds parce qu'il n'y a rien dans le SSD. Malheureusement, ce Macbook Air n'apporte pas l'internet de recouvrage, donc nous ne pouvons pas l'utiliser pour réinstaller l'OS. Nous allons créer un drive USB bootable avec un installateur MacOS Lion. Nous allons ouvrir notre image MacOS Lion. Nous allons choisir le contenu. Je ne me souviens pas où est-ce. Ok, dans le soutien partagé, nous avons installé ESD. Ce sera l'image que nous allons transférer à l'usb drive. ouvrir l'utilité de disc. Nous allons initialiser notre USB drive. Je vais enlever l'utiliser. Ok, allons-y. Donc maintenant, nous pouvons restaurer la partition. pour installer ESD. Je pense que je vais devoir faire du terminal. Donc, nous allons... ... 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 vous utilisez l'asr-restore-double-source-install.esd et le target sur le volume ici il s'appelle sans titre mais il s'appelle quelque chose la partition s'appelle dans votre cas donc nous avons besoin d'erase flag donc double-erase flag donc oui, nous voulons d'eraser le contenu de la destination et ok, il s'est terminé de restaurer et de vérifier donc maintenant nous devons avoir un boot-up usb drive pour booter sur l'autre macbook donc déjecter le drive et essayer de le boot sur l'autre macbook extension.corn usb drive et on va tourner la machine ok, nous avons un error quand booting de l'usb drive donc nous allons essayer de faire maintenant ce que je vais faire c'est un reset donc mon clé sur ce macbook est ActiGAMP donc je vais le faire avec un clé extérieur donc on va tourner la machine ok on va tourner la clé extérieure on va tourner l'audio on va tourner la machine on va tourner la machine et on va tourner la clé à l'alt et on va tourner la clé d'alt donc on va tourner la clé extérieure et on va attendre jusqu'à ce qu'il est réboîtré. OK, donc c'est réboîtré. Et nous allons réunir les clés quand le écran est en train. Quand le écran est en train, nous allons réunir les clés. Le PRAM a été reset. Nous pouvons tourner la machine. Let's plug back our USB drive. Let's turn on, press Alt. Let's boot from the USB drive. Okay, so we are now on the installation screen. So let's go for English, we don't really care. Let's go into disk utility. So here is our internal drive. Which is the HINIC-2051 compact flash card. So this is the compact flash adapter. And inside it we have a 64 GB SD card. So that's what we see here. We're gonna erase it. Let's keep the default options. Okay, it's been erased. And now we have an untitled volume right there. Of 64 GB. That's good. And we can quit this utility. And we can reinstall Mac OS. Let's continue. Agree to the license. And we are gonna install on the end-total volume we just created earlier. 64 GB. Let's go and install. Okay, so it's finished the pre-installation phase. So now it's gonna reboot and continue the installation. Okay, so it's now performing the installation. This is gonna take a long time. So we are gonna just leave it. Do it stuff. That will take a long seconds. Pretty much time is back. All this Kristen is better off. Arguing retirates. What's correct? No way in your room, let's go. Yeah, the main議tt correction, OK, l'installation est terminée, donc le Macbook va l'offrir automatiquement. Voyons voir comment ça fait. En ce moment, nous pouvons en place la drive USB. Et il devrait lancer de la drive interne. Donc nous avons l'appel logo. Donc, nous sommes maintenant dans le screen de setup. Donc, ma région est française, même si je l'ai installé en anglais. J'ai un keyboard français. Il n'y a rien à contrer. Nous n'avons pas de registrer. Donc, nous allons continuer sans registrer. Mon nom est Spirnov. Donc, mon nom est Spirnov. I don't want a picture. Let's use the default one. Time zone, yes. We need to set the correct date. Since we unplug the battery. So, right now, we are unfortunately in 2021. January 3rd. And it is at 128. Is it. Okay. And maybe we will use. In TP later. Anyway. We are booted into a fully functional macOS. We can check into disk utility. What it says. Okay, that's our system. We have 7.64db used. 55.37db available. So, yeah. It's working fine. It seems to be fast enough. To be used. Let me connect. To my. My. Wi-Fi hotspot. Okay. There. Okay. So, we are connected. Of course. If we open Safari. It's a very old version. So, I'm not sure. You can find something. So, we are gonna run. The draft benchmark. Like from XBench. Right. Around 0. funding. It's a cambianteburg. 나는. It's a, the way. Has to draw. Good to point that. It's a giant kind. And we are gonna dunvis. It's so Xing! ok so as for read speed it looks pretty decent remember that it is an IDE interface and it's a NSG card and of course there is a converter in between the two so honestly to get 30 megabytes a second both in sequential and radome is pretty nice right runs that good you only get a bit less than five megabytes a second that could be due to the SD card itself I'm not sure it's not like it's unusual like this it's just slow but it's still okay ish and anyway this is working as intended it's pretty nice to be able to get this MacBook running again so just let me go to about this Mac so we have a MacBook Air original it's an early 2008 version with 1.5 gigahertz Intel Core 2 Duo processor it's slow but whatever only 2 gigabytes of RAM but that was pretty nice for the time we got a GMAX 3100 GPU which is integrated into the north winch unfortunately this GPU isn't supported under 64-bit versions of macOS such as 10.8 and a newer so we can't really install a newer version of macOS on this mainbook whatever the patch you use without graphics acceleration it's not going to be usable but instead of macOS you could of course install Linux if we boot into Ubuntu it will work perfectly fine but you will want to use a slightly lightweight distribution because with only two gigabytes of RAM and a slow CPU and a slow drive here i'm not going to get very far if you want to be comfortable using this uh this machine as for storage you can see our 64 gigabats of storage and the ATA bus which is IDE and this is all of course uh trying to keep the costs down so we got our CF to ZIF 1.8 inch IDE adapter award for a couple of dollars the SD to CF adapter is i don't remember exactly but six to ten dollars 64 gigabits SD card can be like i guess 20 to 25 dollars maybe so all in all you will get 64 gigabits that is the size of flash storage for less than uh 40 dollars you